Nous voici de nouveau dans mon jardin pour parler de contenance. Nous avons vu la semaine dernière que nous pouvions remplir un contenant pour savoir combien il y avait de litres à l'intérieur. Aujourd'hui, nous avons une bouteille d'un litre, mais tous ces récipients ont une contenance plus petite, inférieure à un litre. Comment faire pour connaître leur contenance ? Je vous laisse réfléchir un instant. Ce que nous pouvons faire, c'est utiliser une autre unité de mesure que le litre. Lorsque nous voulons connaître la longueur d'un objet plus petit qu'un mètre, nous utilisons le centimètre. Et bien là, nous allons utiliser le centilitre. Un centilitre, c'est cent fois plus petit qu'un litre. Si nous prenons cent centilitres, nous obtenons un litre. Le centilitre est donc l'unité de mesure la plus couramment utilisée lorsqu'on a affaire à des bouteilles, des flacons, des briques, dont la contenance est égale ou inférieure à un litre. On trouve également le millilitre qui est très utilisé. Et on va le laisser de côté. Pour l'instant, nous ne nous intéressons qu'au centilitre. Je vous invite à faire un tour dans votre cuisine pour voir les bouteilles et vérifier si leur contenance est exprimée en centilitres ou en millilitres. Et je vous montre quelques photos de récipients que j'ai trouvés dans ma cuisine. Ici, nous avons cinq récipients et je vais vous donner leur contenance en centilitres pour ensuite pouvoir les classer dans l'ordre de la plus petite à la plus grande contenance. Donc, nous avons une brique de crème de soja, 25 centilitres, du vermouth, c'est un apéritif, 50 centilitres, cette briquette de crème fraîche, 20 centilitres, du sirop de vanille, 70 centilitres, et du sirop de grenadine, 50 centilitres. Je vous laisse réfléchir un instant. Vous pouvez mettre en pause. Et ensuite, nous voyons comment les ranger de la plus petite à la plus grande contenance. La plus petite contenance, c'est donc celle de la brique de crème, 20 centilitres. Vient ensuite la crème de soja, 25 centilitres. Ensuite, nous avons une égalité. Le sirop de grenadine et le vermouth ont la même contenance. Alors, on va les mettre l'une derrière l'autre. Et la plus grande contenance, c'est celle de la bouteille de sirop de vanille. Voici un gobelet gradué. Il a une graduation de 25 centilitres et une graduation ici à 50 centilitres. Si je veux vider une bouteille d'un litre en faisant transiter le contenu dans le gobelet avant de verser dans l'autre bouteille d'un litre, et que je remplis à chaque fois le gobelet jusqu'à 50 centilitres, de combien de gobelets aurais-je besoin ? Je vous laisse réfléchir un instant. Remplissons un premier gobelet. Nous remarquons que le niveau est le même dans les deux bouteilles. Nous venons de mettre 50 centilitres ici. Cela veut dire qu'il y a encore 50 centilitres ici. Donc, nous avons plus ou moins notre réponse. 50 centilitres plus 50 centilitres font un litre. Donc, il nous a fallu deux gobelets pour vider la bouteille d'un litre. Terminons par un petit exercice de recherche. J'utilise un autre gobelet. Sur ce gobelet, il y a plus de graduations. 10 centilitres, 15 centilitres, 20 centilitres, 25 centilitres, 30 centilitres. La consigne va être de vider la bouteille en remplissant 5 gobelets. Alors, remplissant, pas jusqu'à rabord, jusqu'à la graduation que vous souhaitez, mais 5 gobelets. Pas plus, pas moins. Il y a plusieurs possibilités. Nous allons nous occuper du cas le plus simple. Le cas où nous remplissons les gobelets de la même manière. Les 5 gobelets au même niveau. Pour cela, nous divisons 100 par 5. 100 centilitres divisé en 5 par égal, cela fait des gobelets de 20 centilitres. Donc, nous allons commencer. 20 centilitres. Un premier gobelet. Un troisième gobelet. Et enfin, un cinquième gobelet de 20 centilitres. Et une voiture qui arrive. Voici les autres possibilités que nous avions pour réussir cet exercice. Je vous remercie de votre attention. Et une fois de plus, je vous souhaite bon courage à tous pour la suite du confinement. Sous-titrage Société Radio-Canada